Genèse, Genèse, chapitre 2, verset 4 à 17. Genèse, chapitre 2, verset 4 à 17. Lorsque l'Éternel Créateur fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Créateur n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Créateur forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Créateur planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qui l'avait formé. Puis l'Éternel Créateur planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qui l'avait formé. Puis l'Éternel Créateur planta un jardin, ce jardin c'est Israël, ce jardin c'est l'Égypte antique en Éden, C'est l'Égypte antique en Afrique, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qui l'avait formé. L'Éternel Créateur fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, l'arbre de la vie au milieu de l'Égypte, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord ? Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Un fleuve sortait de l'Afrique. Je crois que ça vient des hauts plateaux de l'Afrique. Et ce, c'est le Nil. Le Nil c'est le Jourdain. Alléluia ! Et le Jourdain c'est le Nil. Alléluia ! C'est pour ça qu'après plus loin il parle de Cuche. Le nom du prume. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Avila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. Je crois que c'est le Soudan ça. On y trouve aussi le Bdélium et la pierre d'Onyx. Le nom du second fleuve est Guillon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cuche, l'Éthiopie. Le nom du troisième est Idékel, c'est celui qui coule à l'Orient, de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est le Frat. L'Éternel Créateur prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Créateur prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden et le plaça en Israël, dans l'Égypte antique. D'accord ? Dans l'Égypte antique qui est en Afrique pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Créateur donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Oui. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le raisin. D'accord ? Le raisin. Le raisin. Le bien. Et le vin. Le mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Oui. Et le vin. Les ruines. Sur Cóp Cal. Le vin. La vin.